Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Covid-19 et pourquoi il nous fatigue. Bon, la première chose à savoir sur les virus, c'est qu'ils sont beaucoup plus petits que des bactéries et des cellules. Et qu'ils possèdent des clés qui leur permettent de rentrer à l'intérieur de certaines. Ils ne peuvent donc pas s'implanter n'importe où. Comme le virus n'est pas connu du système immunitaire, il passe sous le radar. Il infecte les cellules, il se multiplie et voilà, c'est l'alarme. Sauf que, ça a beau être l'alarme, si dans une caserne, il n'y a pas de soldats pour répondre, on ne va pas aller très loin. Et donc, le temps que le corps met en place des défenses immunitaires efficaces, le virus se répand énormément. Et dans le cas du Covid-19, ce sont les cellules pulmonaires qui vont être ciblées. En tout cas, ce sont elles en priorité, mais pas que. Et c'est là qu'est le point. De récents boutiques scientifiques ont montré que d'autres organes possèdent des récepteurs similaires à ceux qu'on trouve dans les poumons et qui sont ciblés par le fluide. Par conséquent, il est capable de se répandre de façon beaucoup plus large qu'un virus. Parmi ces organes, on peut trouver les intestins, les reins, le foie et le cœur. Le virus se multiplie, les cellules blanches se multiplient et ils se rencontrent. Et là, ça ne va pas rigoler. Bref, le corps devient un véritable champ de bataille et toutes les ressources en disposition doivent être orientées vers la lutte contre la maladie de serrure et assurer encore les conditions vitales. Bref, il n'y a pas le temps de lire. Paradoxalement, on n'a pas non plus envie de manger. Parce que ça coûte de l'énergie. Pourtant, il faudrait. Avec le Covid-19, il semblerait que les symptômes soient extrêmement variés entre eux, voire même pas de symptômes. Bon, vous avez compris, quand on est malade, il y a une cascade de réactions qui se passent dans l'organisme et dont certaines molécules qu'on appelle des cytokines. Alors, le nom, ce n'est pas très important, mais on pense simplement que les cytokines aujourd'hui sont associés à un état de fatigue quand on est malade. Alors, on apprend encore beaucoup de choses de ces maladies d'individus aujourd'hui, mais cela pourrait jouer un rôle dans la survie d'individus pour lui indiquer qu'il ne faut pas qu'il n'aille qu'une lumière, pas qu'il aille chasser et pas qu'il aille ça. Alors, on est tous plus ou moins vulnérables face au virus, mais il y a quand même deux scénarios qui vont quand même être préjudiciables. C'est lorsque le système immunitaire ne réagit pas à l'invasisseur et lorsqu'il réagit trop. Et avec ce qui a été dit avant, vous pouvez donc comprendre que lorsque votre système immunitaire réagit fortement, vous allez être fortement éprouvés. Et aujourd'hui, certaines pistes sont étudiées pour savoir si les dégâts causés au corps sont liés directement au virus ou indirectement via le système immunitaire. Heureusement, lorsque les choses se passent bien, nous n'en avons que pour quelques semaines. Cependant, nous savons aujourd'hui qu'il existe des Covid longs, ce qui sera justement le sujet de notre prochaine vidéo, où nous aborderons les séquelles du Covid ainsi que les syndromes de fatigue chroniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de souscrire pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci et laissez un commentaire si vous le sentez. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo.